Moi je vais vous parler d'évolution humaine, je suis paléoanthropologue, je travaille au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle et je m'intéresse à l'évolution du crâne, du cerveau, de tout ce qui est interne aux hommes préhistoriques et sur plusieurs espèces d'hommes préhistoriques. Et justement quand on m'a demandé de traiter cette question là, j'étais un peu embêté parce qu'autant ça peut paraître assez évident d'imaginer l'évolution humaine et le temps que ça prend et ce qu'on en connaît, mais finalement quand on regarde dans le détail c'est plus compliqué que ça. Ça pose certains problèmes parce qu'on n'a pas des données aussi importantes qu'on aimerait les avoir et qu'à l'inverse on a beaucoup d'interprétations et beaucoup d'idées qu'on pose très loin et qui sont peut-être pas tout à fait compatibles avec ce qu'on connaît. Donc pour faire cette présentation je vais me faire accompagner d'un petit bonhomme qui est moi, qui était en fait le petit avatar qu'a utilisé Pierre Bailly dans une BD qu'on a fait ensemble pour parler d'homo sapiens et qui est assez utile parce que ça permet de mettre en image des concepts et des idées et donc ça permet de les traiter de manière un peu plus amusante. Premier point, comprendre l'évolution humaine, c'est essayer de saisir ce que représentent ces millions d'années où on trouve des hommes préhistoriques. Et évidemment c'est déjà un aspect complexe parce que la durée d'une vie c'est déjà un concept pas forcément évident à saisir pour nous. L'histoire on voit vaguement ce que c'est et ce qui s'y passe et on sait beaucoup de choses qui se passent pendant les périodes historiques. Mais dès qu'on parle de préhistoire, on parle de dizaines, centaines, de milliers d'années voire de millions d'années et ce sont des durées de temps qui sont difficiles à percevoir en termes de groupes humains, d'histoires humaines. Et vous verrez qu'en plus avec les données qu'on a, ce n'est pas évident d'arriver à en sortir quelque chose. Autre aspect important, c'est que l'après-histoire c'est une discipline qui a à peine 200 ans. Et ces 200 ans-là ont un impact énorme sur la compréhension de l'évolution humaine parce qu'il a fallu chambouler toute une série de concepts, toute la notion qu'on avait de la biologie, de l'évolution, de l'homme depuis 200 ans. Et ce qui est étonnant aussi et amusant dans un sens, c'est qu'on en a conscience, on le sait que depuis 200 ans on a complètement changé notre manière de voir et pourtant on oublie de prendre du recul aussi sur ce qu'on fait aujourd'hui quand on parle d'homme parce qu'on a des a priori et des choses orientées à peu près équivalentes à celles qu'on a pu traîner pendant 200 ans. Et ce qui fait que justement quand on parle d'homme préhistorique, qu'on a peu de matériel, des spécimens rares dispersés dans le temps, dans l'espace et qu'on essaye de comprendre l'extension, la diffusion, la succession des espèces humaines, on se retrouve face à un vrai problème, à une vraie difficulté, surtout si on essaye de dissocier ce qui est vraiment scientifique, les données qu'on a qui nous permettent d'extrapoler des choses et la part d'imagination qu'on peut mettre dans cette étude de l'évolution humaine. D'abord quelques rappels sur l'évolution humaine, voici un schéma simplifié de ce qu'on connaissait il y a à peu près une trentaine d'années. Un certain nombre d'espèces humaines, une carte qui montre la dispersion qu'on avait à cette époque-là et puis ce fameux schéma qu'on voit partout, dont on sait tous que c'est faux, que ça n'a pas de sens et pourtant on l'utilise et on le garde aussi dans notre esprit. On a toujours cette image de progression et de succession. Or ce dessin-là est complètement faux, il n'a pas de sens scientifique en fait et si on veut représenter les relations entre les espèces, il vaut mieux faire ce genre de représentation. Ça c'est quelque chose qu'on avait fait pour un journal pour enfants, c'est extrêmement simpliste, mais justement, finalement, c'est ce qu'on connaît réellement. Ce qu'on a sont des espèces animales, actuelles, qu'on peut connaître et on connaît leurs relations. On a aussi des espèces fossiles qu'on va essayer de positionner comme ça dans ces branches, mais finalement, on ne connaît pas les branches, ce sont des extrapolations, ce sont des concepts, toutes ces branches et en particulier les jonctions entre les branches. Évidemment, puis on va avoir d'espèces animales, puis on va avoir d'espèces fossiles actuelles et d'espèces actuelles, puis on va avoir du détail dans ces branches-là et mieux on va comprendre les relations entre les espèces. Parce que, contrairement au premier dessin qui était représenté, il n'y a pas de succession logique, il n'y a pas d'objectif dans cette évolution, tout est aléatoire et c'est pour ça que c'est extrêmement compliqué de comprendre l'évolution humaine. Pour revenir au premier schéma, voici la distribution des espèces qu'on connaissait il y a à peu près une trentaine d'années, et ça c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ça fait un sacré changement, forcément, ça fait plus de données, ça permet de réfléchir à d'autres choses, et pourtant, finalement, ce n'est pas tant que ça, parce qu'on a des espèces qui remontent jusqu'à 7 millions d'années, jusqu'à des périodes récentes, évidemment, avec beaucoup d'espèces pour les périodes récentes, mais il y a un certain nombre de lacunes. La première, c'est que si on regarde d'un point de vue paléontologique, ces espèces-là sont représentées par peu de spécimens. En paléontologie, quand on parle d'une espèce, on regarde la première apparition, la dernière, et ça nous fait une distribution pour l'espèce. Pour certains groupes, on va en avoir beaucoup, ça va donner beaucoup d'informations. Pour les hommes préhistoriques, si on regarde dans le détail ce qu'on connaît justement sur ces périodes de vie des espèces humaines, en général, on les représente par ces barres-là, en supposant qu'on connaît des fossiles sur toutes ces régions-là. Or, celle que je vous ai encadrée en rouge, ça correspond aux espèces pour lesquelles on a un ou deux spécimens sur un ou deux sites. Ça veut dire vraiment des données individuelles, juste des points dans le temps ou dans l'espace. Ce qui fait qu'en paléontologie humaine, en particulier, quand on représente des barres comme ça et qu'on vous dit qu'on a une espèce sur une période de temps, ça ne veut rien dire. C'est l'erreur de datation et c'est le fait qu'on connaît un ou deux fossiles pour la moitié des espèces qu'on connaît. Et ça, on l'oublie assez vite et pourtant, c'est un impact énorme sur notre compréhension. Si on enlève toutes les espèces là où on a très, très peu de spécimens, finalement, on a peu de connaissances. Et puis surtout, on se donne cette idée qu'on connaît bien ces espèces-là, alors que finalement, elles sont beaucoup moins bien détaillées dans le temps. Prenons deux exemples, l'homme de Flores, qui est une espèce quand même maintenant célèbre. L'homme de Flores, qui est représenté par ce grand bâton-là, on peut avoir l'impression qu'on a une espèce qui dure très longtemps et qui est importante. En fait, on a juste quelques individus ici et quelques individus ici et aucun entre les deux. Ce qui fait que c'est vraiment un bon exemple. On a un bâton, mais en fait, c'est représenté juste par deux occurrences de cette espèce. Autre exemple célèbre, Homo sapiens. Ça, c'est la durée de vie très discutée de notre espèce, à peu près 300 000 ans. Et finalement, si on regarde ces 300 000 ans et le détail qu'on peut avoir dans le registre fossile pour notre espèce, on a un spécimen daté à 300 000 ans, Djebel Iroud, dont on a beaucoup parlé, qui ressemble un petit peu à Homo sapiens. Mais on est loin d'être d'accord sur le fait que ce soit un Homo sapiens. On a un crâne à 200 000 ans qui ressemble bien à Homo sapiens. Un autre à 150 000 ans qui est aussi bien un Homo sapiens. Et puis, en fait, le moment où on commence à en avoir un peu plus, c'est à partir de 100 000 ans. Les deux tiers de la durée de l'espèce Homo sapiens, c'est documenté par deux fossiles et un très discutable. Ça fait vraiment peu de spécimens. En fait, quand on parle d'évolution humaine, surtout par les périodes anciennes et qu'on parle d'Homo sapiens, on parle de migration, de mouvements, d'évolution des groupes, de comment ils succèdent, etc. On se base sur une poignée de fossiles et ce n'est vraiment pas assez. D'autres grandes questions sont soulevées quand on parle de la relation au temps. Les plus importantes, je vais vous en parler deux, trois. Une des premières thématiques souvent discutées, c'est la question de sortie d'Afrique. Et ça concerne deux grandes périodes parce qu'il y a eu deux grands événements dans l'histoire humaine. La première, autour d'il y a 2 millions d'années, c'est la première fois que des hommes sont sortis du continent africain pour aller dans tout l'ancien monde. Alors, comme vous pouvez le voir, on a plein d'espèces à cette époque-là. C'est assez difficile de savoir qui vraiment l'a fait et comment ça s'est passé. Et puis, la deuxième histoire, en général, c'est la sortie d'Homo sapiens. On imagine qu'Homo sapiens est parti à la conquête de la planète et a tout récupéré. Je vais vous en reparler juste après. Les deux autres questions, c'est une question à la fois philosophique, paléontologique, et pour laquelle il n'y aura pas de réponse, c'est la notion de qu'est-ce qui fait l'homme. Et vous verrez que quand on intègre ça par rapport au temps, c'est assez amusant. On peut avoir plein de définitions différentes. Première définition, d'ailleurs, pour définir l'homme, c'est ce que j'ai fait ici. C'est réunir tout le monde dans un même groupe, là, qui est paléontologique et qui est défini sur des caractères partagés. C'est le fait d'être bipède. Et ça, ça marche assez bien. Des primates bipèdes, on en connaît depuis 7 millions d'années. On arrive globalement à les reconnaître, même s'il y a des débats et des discussions. Mais on a quand même quelque chose d'homogène et de facile à définir. Et vous verrez que pour les autres caractères, c'est plus compliqué. Et puis, cette notion qui rejoint ce qu'on a vu au début, cette idée de progression toujours dans le temps. Quand on regarde l'évolution humaine, justement, et qu'on se demande comment l'homme a évolué, on a des surprises. Donc, premier aspect, la notion de sortie d'Afrique. C'est une erreur de langage, déjà, qu'on fait tout le temps et qui est assez dramatique. C'est qu'on parle de sortie d'Afrique. On imagine que l'homme est sorti d'Afrique une fois et a conquis l'ensemble de la planète. Alors que ça n'a pas du tout de sens. En fait, c'était des mouvements de population qui sont étendus au fur et à mesure en dehors du continent africain, en ne sachant pas qu'ils sortaient d'Afrique et en n'allant pas ailleurs, puisqu'ils ne savaient pas qu'il y a forcément un ailleurs ou quelque chose de plus loin. Donc, c'est juste une expansion continue. Et ça, d'un point de vue conceptuel, c'est extrêmement important, parce que quand on parle de sortie d'Afrique, on a une multitude d'articles qui disent on a le plus ancien en dehors d'Afrique, le premier homme à être sorti, le premier à être allé là-bas. Or, là encore, c'est la première fois qu'on trouve un fossile. C'est juste l'image de cette vague qui est en train de s'étendre et pour lesquelles forcément, plus on est vers l'avant du front d'Avancer des Hommes, moins on a de chances de trouver des fossiles. Et c'est pour ça que tous les mois, on fait un nouvel article avec le premier trouvé à un endroit, parce qu'on a l'impression de trouver toujours le premier. Ça va être sans fin et ça n'a pas de sens de parler de première sortie et d'essayer de les chercher absolument. Autre question qui, elle, revient souvent. Qu'est-ce qui fait l'homme ? Et pour illustrer ça, j'ai choisi un exemple assez parlant. Je vous ai dit, un point commun au moins en paléontologie, c'est si on prend la bipédie, ça fonctionne globalement. Une des hypothèses qui a été utilisée pendant très longtemps pour définir l'homme, c'est même ce qui a été utilisé comme concept pour définir l'homme, c'est la capacité de fabriquer des fosses, de communiquer, d'être plus intelligent. C'est Homo habilis, qu'on a inventé dans ce sens-là. En fait, dans les années 70, dans un site, des fossiles avaient été trouvé le crâne qui est dans les mains du bonhomme de gauche. Un crâne de paranthrope, très robuste, très massif, associé à des outils. À cette époque-là, ça ne plaisait pas. Beaucoup de chercheurs ont dit, ce n'est pas possible, cet homme-là n'a pas pu faire des outils. Ils ont donc continué à chercher pendant longtemps. Ils ont fini par trouver des restes humains un peu différents, un peu plus graciles, avec un cerveau plus gros. Et c'est comme ça qu'on a créé l'espèce Homo habilis. En fait, la définition d'Homo habilis, c'est parce qu'un jour, des chercheurs se sont dit, on a des outils, on veut trouver l'homme qui les a faits. Celui qui les a faits, c'est forcément celui qui a un plus gros cerveau, donc qui était capable de les faire et qui était intelligent. Donc, c'était un raisonnement circulaire dès le début, dès la création d'Homo habilis. Et depuis, justement, on a découvert que les paranthropes utilisaient aussi des outils, sans qu'on sache forcément à quoi servaient tous ces outils. Et puis, on a retrouvé aussi des outils beaucoup plus anciens que les premiers Homo, qui datent de plus de 3 millions d'années, qui sont contemporains des australopithèques. Et c'est pour ça qu'essayer de définir l'homme sur une notion de comportement, c'est extrêmement compliqué, parce qu'on finit toujours par trouver des choses plus vieilles. Et puis surtout, c'est forcément chercher quelque chose qui va permettre de différencier, mais qu'on choisit nous-mêmes, qu'on n'a pas la certitude de trouver. Si on avait un million de données, peut-être qu'au milieu d'un million de données, on trouverait un moment où il se passe quelque chose. Quand on n'a quasiment pas d'informations, prendre au hasard ou une en disant « c'est la bonne », on a de bonnes chances de se tromper. Et pour les outils, on s'était complètement trompé. Et ce qui fait que d'ailleurs, dans notre discipline, ça a eu une incidence importante, parce que puisqu'on avait décidé qu'Homo habilis était le premier Homo, on avait mis la limite là. Donc, il a fallu définir le genre Homo. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en paléontologie, définir le genre Homo, c'est un vrai cauchemar. On a voulu approprier des caractéristiques anatomiques, des choses particulières, une forme du cerveau particulière à Homo habilis, et ça ne fonctionne pas du tout. Justement, pour le cerveau, on a la chance maintenant d'avoir plus de matériel qu'avant. L'imagerie nous permet d'étudier beaucoup plus de spécimens, de faire beaucoup de comparaisons. Donc, c'est assez facile maintenant d'étudier beaucoup plus d'échantillons plutôt que de comparer trois ou quatre fossiles comme c'était le cas avant. Et cette image-là vous présente une synthèse de choses que j'ai pu faire, où l'idée générale, c'est que pour de nombreux caractères anatomiques qui sont liés justement à des comportements, comme la présence d'une asymétrie au niveau de l'air de Broca, c'est une zone du cerveau qui est impliquée dans le langage, mais qui n'est pas la seule, ou la position des pétalia, qui sont des traits anatomiques qui sont reliés à la latéralité manuelle. Il y a une proportion très forte d'une orientation particulière chez Homo sapiens qu'on retrouve chez les droitiers, et c'est vraiment très corrélé cet aspect-là. L'idée, ça a été d'étudier ça chez des populations anciennes et comparer chez des grands singes. Et d'un point de vue mathématique, statistiquement, il n'y a pas de différence sur la proportion ou sur l'orientation de ces caractères anatomiques entre les chimpanzés et nous. Ça veut dire qu'ils sont des traits anatomiques partagés depuis très très longtemps. Peut-être dernière en scène commun, voire avant si on compare avec d'autres primates, même si chez nous, ils sont beaucoup plus exprimés, beaucoup plus grands, les notions d'asymétrie sont les mêmes. Ce qui fait que ça, c'est un des sujets qu'on avait pendant très longtemps exploité pour définir ce qu'était l'homme. Considérer qu'Homo sapiens avait un cerveau unique, plus on travaille, plus on se rend compte que ce n'est pas le cas, qu'il y a beaucoup de caractères partagés. Et maintenant, les travaux en imagerie fonctionnelle ou de comportement sur les primates ont permis de montrer qu'il y a beaucoup plus de choses partagées et depuis très très longtemps. Finalement, notre cerveau n'est pas si particulier que ça. Et ça rejoint aussi quelque chose qui est important en paléoanthropologie, en paléontologie, c'est qu'on a une tendance à croire que tout ce qui est chez Homo sapiens est forcément quelque chose de dérivé, de nouveau et de meilleur que ce qui est chez les autres. Ce qui est une idée reçue complète, il y a beaucoup de caractéristiques anatomiques sur lesquelles nous, nous sommes plus primitifs que les néandertaliens, par exemple. Et à l'inverse, tous les caractères anatomiques qu'on a pensé être vraiment propres à Homo sapiens, finalement, si on regarde dans le détail, on n'en retrouve plus beaucoup. Il n'y en a pas énormément, un petit peu la forme du crâne ou la présence d'un menton. Ça ne fait pas grand-chose par rapport à ce qu'on a pu croire pendant longtemps. À ce propos-là, justement, un des grands graals de la paléoanthropologie, c'était de montrer qu'il y avait une croissance régulière de la taille du cerveau au cours de l'évolution humaine. C'est vrai que globalement, on constate ça. Ça augmente. Mais malheureusement, on s'est rendu compte, justement, avec plus de matériel, que ce n'était pas aussi simple que ça. On a trouvé de nouveaux fossiles qui montrent qu'il y a des exceptions. Et puis, si on regarde dans le détail, l'animation que vous avez là, on est passé de la première image, la plus grosse, du cerveau moyen des hommes d'il y a 30 000 ans. Et celle de fin, c'est le cerveau moyen des hommes d'aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on a longtemps dit, le cerveau chez Homo sapiens a diminué en taille, plus petit aujourd'hui qu'il était il y a quelques dizaines de milliers d'années. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que les proportions se sont modifiées. Vous voyez que les différentes zones du cerveau ne se compactent pas de la même manière. Il y a des zones qui se réduisent plus que d'autres. Et les proportions du cerveau, globalement, sont différentes entre aujourd'hui et il y a 30 000 ans. Et ce qui fait que c'est un des sujets pour lesquels on se rend compte que ce n'est pas la taille qui est importante dans la question des capacités cognitives des hommes, mais plutôt la forme. Et justement, ce qui complexifie ça, c'est quand on compare avec Néandertal qui avait lui aussi un gros cerveau, ils avaient une structure cérébrale qui était complètement différente. Alors, il y a régulièrement des articles pour dire que Néandertal n'était pas capable de parler, de communiquer, d'échanger en groupe, qu'il voyait mieux parce qu'il y avait moins de lumière ou des choses comme ça, en se basant sur de l'anatomie d'homo sapiens et en considérant qu'on peut extrapoler directement des capacités sur la forme du cerveau. C'est probablement plus compliqué que ça et ces extrapolations fonctionnelles ne marchent sûrement pas. Et puis, un dernier exemple, c'est un cas pratique, c'est un fossile qui a un peu chamboulé la vision qu'on pouvait avoir de l'évolution humaine, c'est l'homme de Flores, qui en l'occurrence pour le premier individu trouvé était une femme et qui représentait là, à la même échelle que moi, dans la même tenue, à peu près. Donc, me voilà à côté d'elle et faisait à peu près un mètre. Ce qui est intéressant, c'est que ces fossiles, on en a trouvé une douzaine maintenant sur une grande extension de temps, 800 000 ans, et qu'ils ont des proportions anatomiques, des caractéristiques qui sont vraiment différentes des hommes d'aujourd'hui. Et donc, ça va à la fois contre cette idée de toujours plus grand, cerveau plus grand, etc. Parce qu'à cette époque-là, les hommes de Flores avaient un outillage qui est aussi compliqué que les homo sapiens qui vivaient aussi en Asie. On n'arrive pas à distinguer leurs outillages. Donc, c'est assez étonnant. Et il y a plein de débats sur ça, sur tenter d'expliquer pourquoi l'homme de Flores ressemble à ça. Et une des explications assez raisonnables, c'est d'imaginer que l'homme de Flores a subi les contraintes de son environnement. Vivant sur une île avec peu de ressources, il a fait ce qu'ont fait beaucoup d'autres mammifères, comme par exemple ici des exemples d'éléphants, c'est-à-dire devenir une version plus petite d'hommes dans ce cas-là. Et c'est vrai que ça, ça a créé beaucoup de discussions dans la communauté paléoanthropologique, à la fois sur la notion de tempo, et puis sur la réalité ou sur la possibilité que ça puisse arriver à un homme. Par principe, des chercheurs ont dit « ce n'est pas possible que ça arrive à un primate, encore moins à un homme ». Forcément, on ne l'avait jamais trouvé, donc le principe n'avait pas trop de sens. Le problème, c'était aussi la question du tempo. On n'a aucune idée d'à quelle vitesse ça peut se faire, une transformation comme ça. Quand les fossiles, les seuls fossiles qu'on avait avaient 100 000 ans, ça paraissait trop récent. Maintenant qu'on en a à 800 000 ans, d'autres chercheurs pensent que c'est beaucoup trop ancien. Ça montre bien que c'est très compliqué de parler du temps aussi pour comprendre ces mécanismes d'évolution humaine. Je voulais rajouter une petite discussion d'une autre notion de temps en paléontologie humaine, c'est le temps génétique. Parce que depuis quelques années, on trouve des passages de gènes entre les différentes espèces humaines. On a des groupes humains. On a pu identifier qu'il s'était passé des choses entre eux. Clairement, il y a eu des passages de gènes. Ils étaient donc un petit peu interféconds, mais ça pose pas mal de problèmes et pas mal de discussions. Premier aspect important, c'est que bien qu'on voit qu'il y a des passages de gènes, ça a plutôt tendance à démontrer que c'était bien des espèces humaines différentes. Conceptuellement, ça peut paraître bizarre, mais c'est que la notion d'espèce qui est juste des individus interféconds qui peuvent se reproduire, avoir une descendance, etc. Ce n'est pas la vraie définition de l'espèce. On ne l'utilise pas pour toutes les espèces de toute façon du règne animal. Et puis, on sait bien que dans le vivant, il y a plein d'espèces qui peuvent quand même occasionnellement avoir des petits. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que le fait de voir ces passages de gènes, c'est aussi la preuve qu'on est capable de différencier dans le temps les données génétiques des différents groupes. On reconnaît un déonertalien, un sapien sans aucun problème. C'est bien la preuve que ce sont des groupes génétiques aussi différents. Donc, ça a été intéressant. Une contrainte, par contre, dans nos discussions en paléoanthropologie, c'est qu'arrive maintenant la discussion du temps génétique, qui est intéressant, qui donne de nouvelles données. On arrive à dater des échanges de gènes et on arrive à dater des ancêtres communs. Le problème, c'est que l'échelle génétique est là aussi, ces contraintes, elle est définie à partir de modèles. On considère que les changements génétiques se font régulièrement au cours du temps. Ce qui n'est pas forcément le cas. Et puis, on n'a aucune idée de comment il se faisait chez des groupes humains qu'on ne connaît pas. Ce qui fait qu'il y a une approximation sur ces dates qui peut être très importante. Et le meilleur exemple, c'est la discussion qui a pu avoir pendant très longtemps sur le dernier ancêtre commun entre l'homme et le chimpanzé. Pendant un temps, les premiers résultats génétiques ont parlé de 3 à 4 millions d'années. Plus on trouvait des australopithèques anciens, plus les paléogénéticiens remontaient la date dans le temps. Le jour où on a trouvé tout maille, les paléogénéticiens ont dit ce n'est pas possible. Et 6 mois après, ils ont commencé à sortir des articles en disant que la date de la dernière ancêtre commun était entre 7 et 12 millions d'années. Ça montre bien qu'il y a aussi une approximation dans cette notion de temps d'un point de vue génétique et qu'il ne faut pas prendre ça non plus au premier degré. J'avais prévu maintenant de vous parler un petit peu d'une histoire belge, un aspect un petit peu sérieux de recherche, d'un travail qu'on a fait avec plein de chercheurs. L'objectif, c'était de reconstituer un néandertalien. Et vous verrez que c'est un bon exemple pour montrer les difficultés qu'on peut avoir dans les concepts qu'on utilise en paléoanthropologie. C'est quand même un travail extrêmement sérieux parce que la première publication qu'on a fait de ce travail-là, c'est dans le journal de Spirou. C'est bien la preuve que c'est du gros boulot quand même. Ça a été le premier résultat. Le point de départ sérieux et scientifique au début, c'était d'essayer de reconstituer un néandertalien. Et ça, en soi, c'est déjà un vrai défi. Des reconstitutions de néandertaliens, pour le moment, il n'y en a qu'un squelette. C'est celui qui est à gauche. Et vous voyez qu'il est constitué d'ossements de plein d'individus différents. En gros, ça ressemble autant à un néandertalien que Frankenstein à moi si on me mettait juste à côté. C'est une chimère constituée de plein de morceaux qui sont mis à la même échelle. L'autre aspect, c'est après la reconstitution. Là, je vous ai mis quelques exemples de reconstitution de néandertaliens pour vous montrer qu'il y a un petit aspect culturel quand on fait des reconstitutions. Celui-là est dans un musée en Suède et celui-là est dans un musée en Inde. Notre objectif, c'était donc d'arriver à un résultat peut-être un peu plus à jour, réaliste et basé sur des données scientifiques. Le problème des données scientifiques, c'est que notre matériel disponible, c'était des spécimens de spie qui ont été trouvés et qui sont ici. Et là, vous avez l'ensemble de l'équipe de fouille à l'époque, c'était il y a un peu plus de 100 ans, et tout son matériel de fouille. Ce n'était pas les mêmes techniques qu'aujourd'hui. Il a trouvé deux squelettes. Ce qu'on a fait, c'est essayer de recoller tout ça, de retrouver les bonnes proportions de l'individu. Alors là, ça a été un petit peu plus sérieux. En fait, on a utilisé les ossements de l'individu le plus complet. On a utilisé les ossements d'autres néandertaliens bien mieux conservés, mais qu'on a déformés par calcul informatique et mathématique pour mettre aux mêmes proportions que les os qu'on avait. Ce qui a permis, là, par exemple, de reconstituer la petite partie manquante du fémur. Là, c'est anecdotique, mais on a fait la même chose pour tous les os du squelette, ce qui permettait d'avoir un néandertalien plus réaliste et aux proportions d'un même individu au départ, plutôt qu'aux proportions de plein d'individus différents. Ensuite, on l'a imprimé par prototypage et ça nous a permis de faire une reconstitution de ce squelette, là. Il y a eu un travail d'artiste qui a été effectué après. Il y avait une position anatomique qui a été donnée. Puis, il a fallu, après, mettre les muscles. Le vrai intérêt scientifique de ce travail, là, et du fait qu'on ait été nombreux à collaborer sur ce projet, c'est qu'il y avait beaucoup moins d'a priori dans la reconstitution anatomique, ce qui fait qu'on arrivait à des proportions squelettiques qui étaient différentes de ce qu'on connaissait. Une reconstitution qui, d'un point de vue musculaire, était aussi différente. Après, évidemment, il y avait tous les aspects artistiques. Et ce qui fait qu'au final, on s'est retrouvé avec ce néandertalien, là, qui a des proportions différentes de ce qu'on connaissait. Une colonne vertébrale plus droite, une cage thoracique qui est très, très large, surtout dans la partie du bas plutôt que dans la partie du haut. Bref, ça ne ressemble pas à l'image qu'on avait auparavant des néandertaliens. Mais là, mon idée, c'est de remettre aussi en perspective et de vous montrer que finalement, la manière dont on reconstitue ces hommes préhistoriques, elle est aussi biaisée aujourd'hui qu'on pouvait le faire il y a 200 ans. Évidemment, le nôtre fait un peu plus civilisé, on ressemble un peu plus à un homme que les premières reconstitutions qu'on pouvait faire des néandertaliens. Mais il y a quand même un certain nombre de choix d'a priori sur la couleur de peau, sur la représentation, sur certains aspects biologiques qu'on n'a pas forcément et c'est malheureusement la limite qu'on peut avoir dans ces reconstitutions d'hommes préhistoriques. Mais l'aspect important et utile, c'est aussi que dans ce travail-là, et c'est ce que je vous disais juste avant, on a essayé de s'extraire de cette idée que reconstituer un homme, c'était forcément prendre comme modèle homo sapiens et ça nous a permis d'arriver à un résultat différent. Alors forcément, après, on a des discussions compliquées entre scientifiques, puisqu'il est différent et qu'on n'avait pas d'a priori, on nous dit que ce n'est pas possible, nous, on a pu aussi se tromper dans ce qu'on a pu interpréter et c'est justement de nouvelles portes qui s'ouvrent, c'est d'essayer d'arrêter de considérer qu'homo sapiens est un résultat, un aboutissement d'évolution est quelque chose de complètement dérivé, de comparer réellement et de faire des représentations et des travaux sur les hommes préhistoriques en considérant leurs propres particularités. Pour finir, je voulais parler un petit peu de demain parce qu'on parle souvent de l'évolution à venir d'homo sapiens. Souvent, quand on représente l'évolution à venir d'homo sapiens, on a ce genre de dessin-là, d'image-là. Un homme avec un cerveau énorme, des petits pouces qui seraient parfois très gros, qui ne bougeraient plus à force de regarder la télé tout le temps. Évidemment, tout ce qui est trait à l'homme actuel et à notre manière de vivre, ça a un impact sur notre santé, mais c'est à l'échelle individuelle. Ça ne se conservera pas forcément. Il suffit de changer de mode d'alimentation et tout de suite, on reviendra à des choses plus normales. Par contre, tout ce qui est caractère biologique évolutif sur le long terme, on est incapable de le prédire. Ça n'a pas de sens d'essayer de saisir ça. Toutefois, il y a un aspect qui est important dans l'idée qu'on peut se faire du futur et qu'on peut tirer du passé, c'est plutôt ce qui a trait au climat. Et là, justement, je voulais vous présenter un petit peu cet homme de Néandertal dans un film à gros budget. Voici le genre de choses qu'on a pu représenter pendant longtemps de Néandertal en train de traverser la glace. On le représente toujours et en fait, l'approximation qu'on fait, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on imagine cet homme de Néandertal vraiment dans un froid intense et de la glace partout, ce qui n'a pas de sens. Néandertal consommait de la viande. La viande sont des végétaux transformés, sont des animaux qui ont mangé des végétaux. Donc, il fallait forcément qu'il y ait des végétaux. Et on imagine plutôt les zones où vivaient les Néandertaliens dans les périodes des plus froides comme ça, plutôt que comme dans l'image du haut. Et puis surtout, scientifiquement, maintenant, on arrive à faire des cartes assez précises des climats et des environnements dans le passé. et si on regarde l'impact que ça peut avoir au cours du temps, on se rend compte que les variations qu'on a pu avoir entre une période glaciaire qui est représentée en bas et aujourd'hui, c'est des choses qui se font à l'échelle de la planète. C'est pour ça que c'est important de voir ça sur le temps long. En 20 000 ans, on passe de cette carte-là à cette carte-là avec des calottes glaciaires qui se transforment, mais aussi des zones qui, pendant les périodes froides, sont plus clémentes, qu'aujourd'hui, pendant des périodes chaudes. C'est l'ensemble de la planète qui change. Et on estime que la variation sur 20 000 ans entre un maximum froid et un maximum chaud, ça représente 120 mètres de niveau marin. Ça, on en discute de la montée des eaux. Mais à l'échelle de la planète, ça ne représente que 5 degrés de moyenne de température. Et c'est une estimation haute, 5 degrés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de réchauffement climatique et qu'on essaye de viser 2 degrés de réchauffement climatique dans un siècle, qu'on va sûrement être au-delà de 2, ça veut dire que dans le siècle qui vient, on va réchauffer autant la planète que sur les 10 derniers milliers d'années. Ça veut dire qu'on provoque une accélération, une transformation climatique si on regarde par rapport à ce qui a pu se passer dans la préhistoire qui est vraiment gigantesque et qu'on est totalement incapable d'estimer l'impact réel que ça aura. Il me reste 2 secondes pour dire que vous pouvez venir au Musée de l'Homme, c'est un endroit très très chouette et que si vous cherchez des infos, j'ai un site internet où je mets beaucoup d'infos, ce n'est pas pour faire ma pub mais je me suis rendu compte que quand on cherchait des informations sur l'évolution humaine, qu'on cherchait sur Wikipédia, en général, on trouvait des choses un petit peu biaisées parce que n'importe qui peut mettre des choses sur Wikipédia. Pendant un temps, j'ai essayé de corriger Wikipédia sur mes domaines de recherche et je me faisais corriger. Donc j'ai arrêté d'essayer de corriger Wikipédia et sur mon site, j'ai mis les infos que je voulais mettre sur Wikipédia. Voilà, merci.